La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le Grand Magal de Touba reste l'actualité phare dans les journaux parus ce samedi 2 septembre 2023. Réoumi Cotidion fait focus sur la 129e édition du Grand Magal de Touba et nous apprend que le Sénégal se déplace dans la Ville Sainte. Ce que confirme Sud-Cotidion qui signale que la Ville Sainte refuse déjà du monde pour la 129e édition du Magal de Touba. La Grande Communion de Touba titre par conséquent ce journal qui mêle que ce reçu sur le convoyage de pèlerins par train et annonce la relance du chemin de fer. Touba à la gare ressuscité titre par conséquent le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse à l'arrivée des premiers trains transportant les pèlerins au Grand Magal et constate l'émotion chez des passagers. 25 escatrons de la gendarmerie sont mobilisés pour sécuriser la ville, renseigne aussi l'astre de Anne. Le regard voit aussi Touba dans la ferveur du Magal et l'évidence pointe un Magal dans l'eau dévoilant notamment un manque de moyens et d'infrastructures. Et ce journal souligne que la pluie du vendredi a démenti les autorités qui prétendaient avoir fait l'essentiel en termes d'infrastructures et d'assainissement. Ce que Serine Mountara a fait, à savoir la construction de l'université Sheroul Armadoul Khadim de Touba, l'instauration des journées de Rasaïd et de Zikr entre autres, intéresse principalement l'as qui appelle cela la touche Serine Mountara, titre qui barre la une de ce journal. Le journal Bisbi, Maison Lumière, des petits-fils d'Obama, considérés comme de grands khalifs et cite Serine Baraj, Cher Sidi Maktar et Serine Mountara. Dans ce journal, Ousmane Mountara est présenté comme l'âme du Magal, Serine Ousmane Mountara que nous retrouvons dans l'Observateur qui livre les mises en garde du coordonnateur du Grand Magal. Une interview choc où il rappelle que Serine Mountara demande le respect des préceptes de l'islam et aux fidèles de prendre leurs responsabilités. Et le journal Vox Populi rapporte les assurances du général Moussa Fal au ralif général des Mourides, ceux qui tenteront de saboter le Magal court à leur perte, a-t-il promis, soulignant que 25 escadrons sont mobilisés, ce qui explique le renforcement de ce dispositif selon le général Moussa Fal, c'est que le Sénégal est dans une situation telle qu'il ne faut pas badiner avec la sécurité. Chacun d'entre nous est témoin de ce qu'on a connu dans ce pays ces derniers temps à cause de l'instabilité, a-t-il fait remarquer selon ce journal qui nous apprend aussi que la police a déployé son matériel anti-émeute pour assurer la sécurité du Grand Magal de Touba. Sérine Modoukara, lui, va célébrer le Magal à Thies et cette délocalisation du 18 Safar sera la deuxième après celui de 2016. Sous l'Invox Populi, journal qui nous apprend aussi que Sérine Hassan Baké a obtenu une liberté provisoire après Maï Mounadier et Cher Barandiaï. L'info en déduit que c'est la grâce du Magal qui frappe les détenus, soulignant une vague de libération dans les prisons. Ousmane Sonko, lui, toujours en prison et en grève de la faim, est mal en point selon Maître Bambassissé et compagnie qui sonnent l'alerte dans Libération où ils invitent l'État à prendre en urgence toutes les mesures nécessaires pour éviter la survenue d'un tram. Les échos y livrent l'alerte rouge des avocats d'Ousmane Sonko sur sa santé qui devient extrêmement inquiétante après 30 jours de grève de la faim et sans soins. Mais Yor Yorbi livre une bonne nouvelle, révélant qu'Ousmane Sonko a décidé de suspendre sa grève de la faim à partir de ce samedi et ce, après 34 jours de diète. Et Sonko, selon ce journal, cède ainsi aux multiples supplices des Sénégalais qui voulaient éviter le pire. Et suite au message du ralif général des mouris de Sérine Mountarambake, mais également de l'appel décent aux médecins pharmaciens et professionnels de la santé et celui du collectif de ses avocats. C'est le moment choisi par enquête pour se pencher sur les relations tumultueuses, pouvoir-société-civil, relations qui se passent entre méfiance et défiance, selon ce journal. Et selon Wolfe Koutian, les médecins sont en colère relativement à la transformation des hôpitaux en annexe carré-cral. Maki lui remet à neuf le candidat de Beno, qui sera connu samedi prochain, selon le journal de Mediam Balian, qui annonce que le président fera un remaniement dans la foulée. Et dans les écoles, on nous apprend au même moment un retournement de situation dans le bras de fer entre père et fils. Radimba a été rétabli dans ses droits et il reprend l'Oc-Afrique. Nous apprends ce quotidien et le quotidien Libération sur l'affaissement mortel d'un bâtiment sur des ouvriers à Rufusque, renseigne que l'enquête accable l'entreprise Egelme. Par conséquent, le directeur général, le chargé des travaux au sein de la société, le responsable du bureau de suivi et l'architecte ont été arrêtés. L'enquête a révélé en effet de graves défaillances et manquements qui ont conduit à la mort des cinq ouvriers. Deux journaliers sont morts avant-hier dans un dépôt situé à Pekin après l'affaissement sur eux de lourdes planches, informe par ailleurs ce journal. Le journal Stade de Quotidant du Sport annonce l'arrivée de la mine Camara et la sortie de Numpalis, dévoilant les 25 clients choisis pour défier les Fennecs en amical et en lutte. Soun Lomb nous présente l'office de De Gaulle, Boégnang 2, vainqueur de Balagaï 2 et adversaire de Modulo qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada